Ici Radio-Canada Eugène Ionesco, avant de parler de votre théâtre, bien sûr, nous allons en parler, on aimerait, je pense, connaître un petit peu l'homme, enfin ce que vous êtes, et vous savez que l'homme, il paraît qu'il est tout entier dans l'enfance. Voulez-vous nous parler de votre enfance, de ce que vous étiez ? D'abord, vous êtes né, je crois, en Roumanie. Oui, mais je suis venu en France à l'âge d'un an et demi, et ma première langue, c'est le français. Vous avez vécu à Paris ? J'ai vécu à Paris et j'ai vécu à la campagne. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu rue Blomay. Vous viviez avec vos parents ? Avec ma mère. Vous viviez avec votre mère seule, sans frère ni soeur ? Sans frère ni soeur, je vivais avec ma mère. Mon père était reparté pour l'Ormanie, c'était en 1918, j'avais 6 ans. Donc à la fin de la guerre ? À la fin de la guerre, où il y avait encore la guerre, il y avait la grosse Bertha, et il y avait des avions aussi qui survolaient la ville et qui nous faisaient très très peur. Vous aviez peur ? Et oui, 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 j'avais terriblement peur. Ce sont des peurs enfantines qui ne sont pas des cauchemars. Des peurs réelles. Des peurs réelles parce qu'une fois il y a eu une bombe ou un obus de la grosse Bertha qui est tombée dans le square de Vosgirard, juste à 40 mètres de la maison. Nous habituons à un petit hôtel, j'habituais au sixième étage. Et ça, ça vous est resté ? Et ça m'est resté, ça m'est resté. Je me souviens, un soir, j'avais très très peur. Et ma mère est venue du travail et puis pour me rassurer, il est sorti avec moi dans la ville, dans la rue, faire les commissions. Et alors je voyais beaucoup de monde et je voyais des lumières et des gens faisant des achats. Et je me suis senti un peu rassuré. Donc vous aviez un besoin d'être rassuré. Je vous demande ça parce que je me demande si ça ne reste pas dans la vie d'un homme, ces souvenirs de l'enfance. Oh, ça reste profondément dans la vie d'un enfant. Profondément. Vous avez donc toujours eu besoin peut-être à cause de ça d'être entouré d'une certaine sécurité ? Oui, 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 oui. Je suis à la fois timide et agressif. Vous êtes timide ? Timide et agressif, oui. Je suis timide et agressif. La timidité chez vous ? Et alors ce qui est... la timidité chez moi ? Je veux dire, est-ce que ça se manifeste par une difficulté de communiquer avec les autres ? Par une difficulté de communiquer avec les autres. Par le sentiment d'être en danger en permanence. Par le fait que je ne me sens jamais tout à fait bien dans ma peau et dans le monde. Vous aimez vivre seul ? Oh, oui. J'aime avoir des amis, mais j'aime beaucoup et de plus en plus être tout à fait seul. Être tout à fait seul dans une cabine de bateau, par exemple. Et... ou alors enfermer chez moi. J'adore ma femme et j'adore ma fille, mais lorsqu'elle part pour quelques jours, je m'enferme dans ma chambre et je peux rester des journées entières, des heures entières, sans rien faire, sans répondre au téléphone et surtout sans m'ennuyer. Et surtout sans vous ennuyer. Ah oui, non. Ça, c'est assez rare. Vous savez que les hommes s'ennuient quand ils sont tout seuls. Ah non, 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 non. Je m'ennuie davantage avec les autres. Si nous parlons un petit peu du jeune homme, du travail que vous avez fait avant d'écrire vos pièces, quelle sorte de travail ? Eh bien, j'ai fait des études. J'ai été... j'ai été à l'école communale à la Chapelle-Antonaise, à Paris. J'ai commencé le lycée à Paris. Ensuite, je l'ai terminé à Bucarest. Qu'est-ce que vous rêviez de faire ? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ou de carrière ? Oui, oui. Oui, je me souviens quand j'avais... quand j'avais 3 ans, je voulais être... je voulais vendre des marrons chauds. Parce que ça sent bon. Parce que ça sent bon. Et puis j'ai voulu être officier à 3 ans et demi. Et puis à 4 ans, je voulais être médecin. Mais pas n'importe quel médecin. Le médecin qui me soignait. Alors je disais, je veux être le médecin Durand avec une barbe. Et plus tard, ça a évolué. Plus tard, ça a évolué. Je crois que j'ai toujours voulu faire de la littérature. Définitivement. Mais avant d'en faire, est-ce que vous avez été obligé pour, mon Dieu, gagner sa vie ? Oui, 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 oui. C'est-à-dire que j'étais professeur de français, professeur de lycée à Bucarest, à 36 à 38. Ensuite, j'ai fait une... Je suis venu en 38 pour faire une thèse de doctorat. Je suis donc redevenu étudiant. Je suis revenu à la Sorbonne. Et je n'ai pas terminé cette thèse. Et puis après, j'ai été employé dans une maison d'édition. Donc, ce n'est pas du tout par hasard que vous êtes venu à la littérature et au théâtre. C'était quelque chose qui... Ah oui, oui, quelque chose de profond. Je n'ai jamais su faire autre chose que de la littérature. Et je n'ai jamais désiré faire autre chose. Pas du théâtre spécialement, mais de la littérature. Est-ce que vous avez vu du théâtre très jeune ? Est-ce que vous avez des souvenirs de théâtre ? Oui. Est-ce que ça vous a emballé le théâtre ? Est-ce que ça vous a émergé ? Un certain théâtre, un seul théâtre m'a emballé vraiment, c'était le guignol. Et... J'étais avec ma mère, justement, au Luxembourg. Il y a des guignols. Je me souviens encore. Il y avait 4 ans, 5 ans. Et alors j'étais là. Et puis tous les enfants riaient autour de moi. Ils riaient. Moi, je ne riais pas. Ma mère croyait que je m'ennuyais. Elle voulait me faire sortir de là. Mais non, non, non. Je n'étais pas ennuyé du tout. Mais j'étais absolument interloqué. J'étais ahuri. J'étais pris. Et... Et puis après, oui. Alors, je n'ai plus rien aimé au théâtre. Plus rien aimé. Plus rien aimé au théâtre. Et quand j'ai commencé à en faire, j'ai fait une sorte de guignol. La Candatrice Chauve, c'est une sorte de guignol. Le théâtre, c'est pour moi, doit être pour moi, enfin, très simple, très simplifié, très grotesque. Avec une sorte de mécanisme, comme si quelqu'un tirait les ficelles. C'est le monde qui me semble être comme cela. Le monde... Le monde me semble être grotesque, absurde, dérisoire, pénible. Votre théâtre, justement, c'est un théâtre de l'absurde. Mais si vous nous expliquez ce que vous, justement, vous entendez par l'absurdité du monde. Ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et si je continue, je vais me fâcher avec Dieu. Je trouve que... Je trouve qu'il est absurde d'être là. Je trouve que la vie n'est pas absurde. L'histoire n'est pas absurde. Elle est très logique. Elle peut s'expliquer les logiques ou les dialectiques. Elle peut s'expliquer. On peut dire pourquoi des choses se passent. Ce n'est pas à l'intérieur de l'existence que s'installe l'absurde. C'est l'existence elle-même qui me semble inimaginable, impensable. Pourquoi ? Et c'est parce que vous vous posez des questions comme celle-là que vous faites un théâtre où, justement, les gens, eux, parlent d'une façon... Ils ne communiquent pas ensemble. Ils ne communiquent pas d'abord... Il n'y a pas toujours ça. Mais je crois que dans mes moments les plus profonds, j'ai cette impression-là qu'ils ne communiquent pas avec moi. Eux, ils communiquent peut-être entre eux. Peut-être. Alors, ils disent des choses que je ne comprends pas, qui me paraissent être des sottises, des mots insensés. C'est comme si je me détachais du monde, comme si je le regardais comme un spectacle. Un spectacle que je ne comprends pas très bien. Alors, c'est ça. Ça, c'est mes premières pièces. La gantée chauve, par exemple. Et puis après, évidemment, j'entre aussi dans le monde, à un moment donné. Et je participe. Mais il y a toujours ce sentiment d'insécurité, d'insolite, d'invraisemblable, de pourquoi. Quelle part, pour l'auteur, pour l'écrivain, y a-t-il de véritables sincérités, je veux dire, par là que ce monde, vous le trouvez absurde et vous l'exprimez de cette manière-là ? Et quelle part y a-t-il, justement, de littérature, c'est-à-dire de coups de pouce, au moment où vous, quand même, vous étiez en forme quelque chose ? Oui, il y en a très peu, en réalité. Mais il y a tout de même une sorte de tricherie. Et on triche par pudeur, tout simplement. Par pudeur, par peur de... Par peur de dire des bêtises, n'est-ce pas ? Alors, on dit des bêtises quand même, mais on fait semblant de croire que ces bêtises sont des bêtises, alors que ces bêtises sont quelquefois des choses très sincères. Et là, il y a la tricherie. Dans vos premières pièces, des pièces courtes, des pièces en un, Ah oui, alors je ne parle pas des pièces en un, je parle des pièces comme Victimes du Devoir, par exemple, où je fais une théorie du théâtre, à la fin, de Victimes du Devoir, à laquelle je crois, mais je ne suis pas très sûr qu'elle soit, pas bonne, alors je la présente comiquement. Vous dites comiquement, c'est tout de même quelque chose auquel vous croyez, le comique. Oh oui, c'est très compliqué. Je me demandais ce que c'est pour moi, le comique. D'abord, si il fallait faire la définition du comique, on n'en finirait pas. Personne n'a donné une bonne définition du comique jusqu'à présent, je crois. Alors si on parlait des faits, par exemple. Oui, parce que c'est comique, enfin comique, c'est... Le monde est comique. Le monde est comique parce qu'il est dérisoire. Et il est comique parce qu'il est tragique.